Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale, non, une vidéo exceptionnelle, je passe une journée dans un lycée japonais, plus précisément un lycée pour filles, ça faisait très longtemps qu'on me réclamait une vidéo sur le sujet, le lycée au Japon, c'était pas facile à mettre en place, donc un grand merci au gérant de la boutique Mojipala, c'est une boutique à Harajuku qui fait des éventails comme ça, et bah c'est grâce à lui que j'ai pu avoir une connexion et que je peux aujourd'hui filmer un lycée japonais, et donc bien sûr j'ai pas la prétention de vous faire toute une dissertation sur le système scolaire japonais, je vais pas vous dire si c'est mieux ou moins bien que la France, j'y vais juste pour passer un bon moment pendant une journée, et puis voilà, découvrir un petit peu tout ça. Et donc là direction Mitaka, une station à l'ouest de Tokyo, pendant une journée je vais vivre le rêve de pas mal de français, puisque on a l'habitude de voir les lycées japonais dans les mangas, les animés, etc, c'est un peu une sorte de rêve de pouvoir faire ça pendant une journée, et bah c'est ce que je vais réaliser aujourd'hui. Je suis ici avec Osaka-san, qui est Sensei, ici à l'école, à l'école qui s'appelle Musashi no Joshi Kuroin, et donc il va me présenter aujourd'hui un petit peu l'école, et voilà, Anthony, arigatou de l'école. Voilà, je suis dans la cour de l'école, alors forcément, il n'y a personne, les étudiantes ne sont pas encore arrivées, puisque c'est un peu compliqué, j'ai pas mal de règles, vous verrez, pendant toute la journée, il ne faut pas trop que je filme les visages, les filles, etc, à part certaines qui auront signé un petit truc, parce que forcément, c'est très réglementé, on ne filme pas un lycée au Japon comme ça, encore moins un lycée pour filles, de toute façon, c'est pareil en France, imaginez un mec qui se ramène, bonjour, je viens faire une vidéo dans votre lycée, je me balade pendant une journée, et je filme tout. On va lui dire, excusez-moi monsieur, mais vous êtes un guignol. Non, mais je viens pour faire un vlog. Ah, d'accord, il fallait lire tout de suite le vlog, d'accord, j'adore les vlogs. Donc là, je suis dans les couloirs, il y a une autre personne de l'école qui est là, et qui me fait visiter. Alors là, c'est un peu rigolo, on a un tableau avec la liste des élèves qui sont actuellement en échange, donc là, par exemple, on a deux étudiants qui sont en France, et là, justement, on a ici le compte-rendu de celles qui sont parties, et on fait un petit truc rigolo comme ça, avec plein de photos. Et donc là, on a des exemples, des uniformes des filles, donc en fait, ça change en fonction de la température, ça c'est l'uniforme d'été, ça c'est l'uniforme, voilà, collection automne-hiver. Et ici, on a les casiers, les fameux qu'on voit beaucoup dans les animés-mangas, où on met des punaises dans les saucers, quand on n'aime pas quelqu'un. C'est très rigolo, c'est dommage que je ne puisse pas filmer, mais je n'arrive pas de croiser les étudiantes depuis tout à l'heure, elles sont très mignonnes, c'est très rigolo. Et bon, je ne peux pas filmer leur visage et tout, je ne peux pas trop filmer les interactions, mais par contre, c'est très sympa. Par contre, le seul problème ici, je ne vous cache pas qu'en fait, j'ai grave envie de pisser, il n'y a que des toilettes pour filles, donc c'est un peu compliqué, je vais devoir me retirer toute la journée. Et donc les élèves ici doivent arriver avant 8h20, donc 8h20 c'est la date max, même si j'ai vu pas mal d'élèves arriver beaucoup plus tôt en vrai, ils peuvent déjà entrer dans les classes. Ok, si c'est une salle où les élèves viennent avant les cours, tous les jours, et en gros ils font un discours avant de commencer la journée, les professeurs viennent faire un discours. Je sors de la salle Chohai, donc c'est la salle de cérémonie du matin, c'est dans tous les lycées japonais. Celui-là c'est un peu particulier, puisqu'au début il y avait une sorte de chant bouddhiste, parce qu'en fait c'est une école, je viens de l'apprendre, qui est un peu religieuse. C'est pas à fond à 100%, mais il y a des influences. En tout cas c'était assez intéressant, donc d'abord le chant bouddhiste, et ensuite la présentation de la journée, on parle un petit peu de ce qui va se passer, et puis voilà, petit discours de plusieurs professeurs. Dans les lycées normaux, entre guillemets, c'est juste ça, il n'y a pas le chant bouddhiste, mais sinon il y a toujours la présentation, petit discours du matin du professeur. Et donc là je vais suivre mon premier cours avec mon classe internationale, le prof est un Américain natif, et je vais faire un petit discours au début, je vais parler un petit peu, voilà, raconter un petit peu ma life, pendant 20 minutes. Donc là il est en train d'expliquer que je vais venir. Donc là il est en train d'expliquer que je vais venir. Merci. Voilà, bah écoutez, c'est très rigolo, hein, j'ai parlé, j'ai dit un peu, j'étais... Je n'avais pas trop quoi faire parce que c'était pas préparé, donc j'ai à dire un peu de la merde, mais c'était sympa en tout cas. Et puis les filles étaient très intéressées. Le professeur est Américain, et il a vécu en France pendant un an, donc il parlait assez bien français, donc ça c'était cool. Et là ici on va suivre le cours de cuisine, hein, comme dans les mangas, les animés. Alors ici pour entrer dans cette classe, il faut enlever ses chaussures, heureusement que j'ai pas mis de chaussettes trouvées, j'ai failli en mettre aujourd'hui. Alors je suis dans la salle du cours de cuisine, parce qu'en fait les élèves ont aussi des cours de cuisine une fois par semaine. Donc là ils préparent de la cuisine chinoise, et c'est assez rigolo à voir, ça sent bon en tout cas, ça sent extrêmement bon. Donc en fait elles ont la recette ici, et puis elles doivent faire, en fait c'est un peu comme Top Chef, elles ont un temps limité. Il y a la professeure qui est là-bas qui dit attention, il vous reste 10 minutes, et elles doivent préparer. Donc ça elles préparent la bouffe, et ensuite elles vont manger ensemble, elles vont goûter leur propre nourriture. Très sympa ce cours de cuisine en tout cas, c'est comme dans les mangas, les animés, et ça sentait grave bon, et puis c'était une ambiance vraiment sympa. Alors par contre, d'où ça vient, pourquoi est-ce qu'ils ont des cours de cuisine ? C'est parce qu'avant, la place de la femme c'était pas comme maintenant, ça a pas mal changé quand même, même s'il y a encore des progrès à faire. Et donc on apprenait à l'école, aux femmes, à être de belles mères de foyer tout simplement, donc cours de cuisine. Et donc maintenant je vais aller visiter le gymnase, pour les cours de sport. Alors on enlève ses chaussures, ici il y a une démarcation là qui veut dire on enlève ses chaussures, et ensuite je vais aller voir un petit peu ce que ça donne là-bas, avec les filles qui sont en train de faire du sport. J'assiste aux cours de badminton, alors c'est sympa les filles s'amusent beaucoup, ça crie de partout, voilà elles sont vraiment en train de s'amuser. Elle s'éclate en tout cas, franchement elle rigole bien. Et donc là on a le sensei qui est là-bas, alors il est marrant, il donne de la voix, là il parle plus mais tout à l'heure il était en train de gueuler partout, pour encourager les filles. Par contre je vous cache pas qu'en étant le seul mec, je déconcentre quand même pas mal, dans tous les cours où je vais, les filles sont déconcentrées, elles me font des coucous, etc. Je sais pas si c'est parce que je suis seul mec, ou parce que j'ai sorti la chemise et le tee-shirt, ou alors parce que j'ai mis mon beau pantalon rouge. Donc ça fait des petits matchs 1 contre 1, avec une troisième personne qui compte les points. Et franchement il y a du vrai level, il y a du vrai niveau, surtout ça qui est devant moi là, elle a un vrai niveau. Donc je crois qu'ils font une montée indescendante, comme nous on faisait à l'ancienne. Et donc ici juste à côté du gymnase, dehors on a un cours de handball, je suis pas sûr parce que ça ressemble un petit peu à du handball, mais je sais pas si c'est vraiment ça. Alors je sais pas ce qu'ils font, c'est un mélange de handball, de softball, tout ça, ils font coco aussi, mais après je sais pas trop ce qu'ils foutent. Ok ça ressemble à du hand, on dirait bien du hand. Donc là je suis Osaka-sensei qui va donner son cours, avec une classe avec laquelle je vais manger ce midi d'ailleurs, donc c'est les filles avec qui je vais manger. Merci. Merci. On va aller ensemble, c'est vrai ? Donc là, on a Osaka-sensei qui donne son cours. La classe est un peu fofolle, les filles sont un peu fofolles. Les filles sont un peu fofolle, les filles sont un peu fofolle. C'est un peu fofolle, c'est un peu fofolle. C'est un peu fofolle, c'est un peu fofolle. Je sors du cours avec Osaka-sensei. C'était assez impressionnant parce qu'au début, ça rigolait. Les filles étaient complètement folles. Elles étaient en train de foutre le bordel limite. Et ensuite, dès qu'il a dit OK, on commence, ils ont fait 10-15 secondes de silence, et après, plus un mot, et elles écoutaient toutes ce qu'il disait. Ça se voit qu'il est aimé des élèves. En tout cas, ça se voit vraiment que les élèves l'aiment beaucoup. En tout cas, les filles sont assez fofolles, donc ça risque d'être assez animé ce midi quand je vais manger avec elles. Il va être midi direction la cantine, la cafétéria, où je vais aller acheter un petit bento que je vais aller manger ensuite avec les filles de tout à l'heure dans la classe. Parce que oui, au Japon, en fait, on mange pas dans une cantine, on mange vraiment dans sa propre classe. Et d'ailleurs, on passe même toute la journée dans la même classe. C'est-à-dire qu'en France, nous, on change de classe à chaque fois en fonction du professeur parce que c'est le prof qui change pas de classe, alors que là, les élèves restent toujours dans la même classe et c'est le prof qui vient dans leur classe. Et là, c'est ce qu'on peut commander ici. Donc on a même du pulpe de tomate en D, attention ! Et puis il y a plein de répliques de plats qu'on peut ensuite commander. Donc il y a un peu de tout, il y a des trucs pas mal, teriyaki, du curry, des pâtes. C'est assez complet. Et donc ensuite ici, on achète le ticket. C'est comme dans un resto en fait, en façon normale. On achète le ticket qu'on va donner. Et ensuite, on est servis et on mange ici dans la salle. Et donc c'est là que ça cuisine et qu'on peut aller chercher son plat en fonction de ce qu'on a commandé. Et donc ici, dans la cafété, on peut acheter des fournitures scolaires ici, même des vêtements. Et à côté, il y a les bentos. Donc là-bas, c'est les plats chauds qu'on mange directement. Et ici, les bentos qu'on peut ensuite emporter. Donc c'est ce que je vais faire. Il y a même du melon de pan. Donc je vais me laisser tenter par ça. Et puis un petit bento. Et ensuite, on ira manger avec les filles. Alors c'est pas cher, 330 yens le bento. Ça fait du 2 euros quoi. On mange pour 2 euros ici. C'est pas cher. 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 C'est parti ! C'est parti ! Merci ! Donc, tous les gens sont des bouteilles ? Des bouteilles ? Moi, c'est le mauvais. C'est trop mauvais ! C'est trop mauvais ! Tout le monde aime le melon pan ? Le melon pan ? Dans le français, c'est très bon ! Tout le monde aime le melon pan ! Tout le monde aime le melon pan ! Tout le monde aime le melon pan ! Non, c'est un peu trop mauvais ! On peut venir le hashtag ? Oui, on veut dire ! Ah, il faut la même ! Par contre ! Pourquoi l'on veut dire ? Des bouteilles ? Je me suis mОduli. Je sais plus de langue, j'ai plus d'essentés. Je suis là sur de l' notifications. Par contre. Par contre ! 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 Toutes les blowing ? Par contre ! Les, qui se rigue en voiture ? C'est vrai que je n'ai pas dit que j'aime bien, mais j'aime bien l'école, mais j'aime bien l'école. Est-ce que j'aime bien l'école? Oui, c'est bien l'école. Mais c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. En France, il y a des filles d'enfants. Ah, c'est l'époque. C'est l'époque. Il y a des filles d'enfants. C'est bon. C'est bon. Mais c'est bon. C'est bon. Mais c'est bon. C'est bon. C'est bon. Mais c'est bon. J'ai besoin d'enfants. J'ai besoin d'enfants. C'est bon. Maintenant, on va faire les mojiparas, justement. Donc c'est des uchiwa. On va coller. On va coller les gants de maté. Donc bon courage. everlastingment. Allez. Je m'appelle en娘. Je m'appelle dans distribution. C'est un progrès. C'est latte timeline au patron à Nino ricer. Et je m'appelle dire la möchten. Un愛 de般 deousse. En fuel... Pas de poitiers. Asc charter. Est-ce que tu as l'impression que France et Europe ? Je ne sais pas. En tout cas, il y a beaucoup de choses dans la Seconde Guerre mondiale. En tout cas, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire en France. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire en France. Comment est-ce que tu as l'impression que France est très bien ? ... ... ... ... C'est parti ! C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'impression d'être venus à l'écrivain ou à l'écrivain. J'ai pensé que nous devons comprendre ce que l'on peut comprendre. Dans l'anime et l'anime, il y a beaucoup de l'histoire. Oui, c'est l'histoire de l'high school. Est-ce que c'est l'histoire de la vraie vie ? Je ne vois pas. C'est complètement différent ? L'high school, c'est vraiment un rêve. C'est un fiction. C'est pas un fiction. C'est complètement différent. Moi, j'aime Dragon Ball. Bon, je sors de la pause déj là, c'était vraiment très rigolo. J'étais tout seul avec les filles qui étaient toutes très sympas, très avenantes et très rigolotes. Et elles avaient quand même pas mal d'intérêt pour la France. Elles m'ont posé plein de questions, etc. Bon, je n'ai pas pu tout filmer, je ne pouvais pas leur parler en ayant toujours la caméra braquée sur elles. Parce qu'il fallait qu'on discute aussi tout simplement sans qu'il y ait la barrière de la caméra. Et j'ai eu une grosse 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 surprise, puisqu'il y a une des filles dont je connais la tante. En fait, elle est allée sur ma chaîne pour regarder un petit peu. Et la première chose qui apparaît quand on est sur ma chaîne, c'est le teaser 2017. Et la première personne de ce teaser, c'était sa tante. Donc je connaissais sa tante. Donc bien sûr, elle a eu une surprise de ouf. Elle s'attendait à tout sauf à ça. Maintenant, je vais voir une classe de physique chimie par contre. Ils seront en train de préparer un examen, donc je ne vais rien dire. Et puis je vous laisse juste profiter en silence. Et là, ils m'emmènent dans la salle artistique. Donc c'est la salle où il y a le cours d'art. Et là, c'est un cours qui a été choisi. Donc les filles avaient le choix entre la musique, la calligraphie et l'art. Donc elles ont choisi l'art. Donc c'est pour ça qu'elles ont quand même un peu de level. Elles ont quand même du niveau. Petite vue ici sur le gymnase. Et on va se diriger vers la bibliothèque qui est là. Alors c'est le bâtiment le plus vieux de l'école. En tout cas, le cadre est vraiment sympa. Ça donne envie de venir ici. Et, alors attention, est-ce qu'il y a des mangas ? On va chercher des mangas. On va chercher des mangas. Alors c'est à la recherche des mangas, mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait ici. Ils sont où les mangas ? Les mangas... Et ici, on a des livres de littérature française. Alors on a du La Fontaine, ici, des fables. On a du Georges Sand. On a Le Petit Prince. Du Baudelaire. C'est sympa. Ils ont quand même un petit peu de choix. Pas énormément, mais il y a quand même de quoi lire. Donc bien sûr, c'est en japonais. Et j'ai quand même trouvé l'espace manga. Par contre, c'est que des mangas un peu d'histoires, de cultures, etc. C'est des trucs assez vieux. Vous n'avez pas trouvé des shonen ou quoi. C'est vraiment des trucs pour s'instruire. Parce que oui, avec les mangas, on peut s'instruire. Attention. Et ici, c'est intéressant, un manga sur les ijime. Donc c'est des souffres douleurs. C'est tout un truc au Japon. Parce que c'est quand même quelque chose d'assez fréquent. Je suis ici à l'infirmerie du lycée. Je suis ici à l'infirmerie du lycée. Et là, juste devant l'infirmerie, il y a un truc intéressant. C'est pour donner de la confiance à ceux qui en ont besoin. Et pour rassurer un petit peu les élèves. En fait, là, c'est une liste de plein de défauts que, justement, on peut avoir. Et on vous donne une bonne version des choses. Donc par exemple, là, si on vous dit tout le temps que vous êtes trop fier de vous. Et bien, dites-vous que quand même, vous avez de la confiance en vous, etc. Que c'est important pour aller loin dans la vie, etc. Si on vous dit, par exemple, que vous êtes toujours en retard, que vous n'êtes pas soigneux. Oui, mais au moins, vous êtes libre, etc. Attends, qu'est-ce qu'il dit ? Vous prenez le temps de faire des choses, machin, etc. Et donc, alors ici, très particulier, on a une salle de prière, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, c'est une salle bouddhiste. Parce que, comme j'ai dit, cette école, c'est une école qui est influencée par le bouddhisme. Donc, je crois que c'est une fois de temps en temps, mais vraiment très rarement, les élèves viennent et puis prient pour une bonne réussite en cours. Et donc, ici, justement, dans le couloir, on peut voir les réalisations des élèves. Donc ça, c'est les premières années de collège qui font ça. Et puis après, la difficulté augmente en fonction des années. La troisième année, c'est des trucs un peu plus complexes. Il est 15h15 et c'est la fin de tous les cours. Donc, ils finissent tous à 15h15. Donc là, c'est le moment du homeloum. Le prof fait un bilan et il va dire au revoir. Voilà, c'était le moment de sortir au revoir. Maintenant, elles sont libres et elles vont pouvoir faire les accélètes de club. Et donc là, c'est le moment de nettoyer. Donc, les filles passent le balai. Dans la semaine, il y a des jours où certaines filles passent le balai et puis ensuite, ça change. Il y a celles qui vont nettoyer les toilettes aussi. Donc, c'est la salle de classe plus les toilettes. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Mais si ça a vu ce vidéo, il y a un peu... C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Bon, le ménage était extrêmement drôle. On a fait de la course. C'était très rigolo. Alors, elles ne font pas ça tout le temps. Mais quand elles étaient au collège, elles faisaient ça très souvent. Et puis là, au lycée, elles ne le font plus trop. Mais elles l'ont fait pour se marrer avec moi et c'était vraiment cool. Donc là, maintenant, c'est l'heure des clubs. C'est assez animé partout ici dans le lycée. Et moi, je voulais à tout prix voir du kendo. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de gymnase, le club de kendo. Mais ils ont été sympas. Ils m'ont quand même ramené des gens du club pour pouvoir me montrer un petit peu quelques kata. Donc ça ne va pas être vraiment le truc avec les masques et tout. Mais je vais pouvoir voir un petit peu à quoi ça ressemble un minimum le kendo. Donc là, ils n'ont pas de gymnase. Donc les filles sont dehors et elles vont s'entraîner sur les kata. C'est clair! 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 Et il y a combien de années? Je suis juste pour 2 ans et pour 1 ans. C'est clair! Et le kendo, c'est quand ça? Donc là on est au club de kalta, c'est le jeu de cartes traditionnel au japon, c'est vraiment un truc très traditionnel qui date de l'époque c'est un truc très bien Voilà l'expérience de kalta c'était excellent là encore parce que en plus c'est quelque chose que je découvrais je connaissais un petit peu comme ça mais j'avais jamais vu donc c'était très bien à voir et puis les filles étaient encore très gentils j'avais des petits cadeaux pour elle, les mojiparas, les petits uchiwa mais j'en avais pas assez donc j'ai filé le melon pan que je m'étais acheté ce midi aussi que j'avais pas bouffé là il va être 18h et c'est à cette heure là que les clubs, que tout va se terminer en fait que l'école va fermer et c'est là dessus que se termine cette journée de rêve dans une école pour filles au japon c'était vraiment exceptionnel c'était une des plus belles expériences que j'ai pu faire au japon parce que je suis retourné en enfance j'ai découvert de nouvelles choses, j'ai découvert tout un monde en fait qu'on connaît pas parce qu'on a pas accès à ce monde là à part l'entrevoir dans les mangas animés mais c'est différent de la vraie vie et voilà c'était que des belles rencontres, c'était que de très belles expériences, de belles découvertes donc encore un grand merci à Mojipala qui m'a permis justement de faire cette super magnifique expérience dont je me souviendrai pendant très longtemps et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo j'espère pouvoir refaire un truc, que ce soit une école primaire cette fois ou je sais pas on verra ou un collège, enfin on verra mais en tout cas je suis déjà très content d'avoir fait ça et puis je vous fais de gros bisous, à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz